TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com À Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus défis Bonjour chers élèves, on avait entamé ensemble les facteurs abiotiques qu'on a terminés, après la suite concerne les facteurs biotiques donc les facteurs abiotiques, nous avions traité respectivement les facteurs climatiques et les facteurs édafiques, donc nous allons aujourd'hui poursuivre et peut-être terminer aujourd'hui les facteurs biotiques qu'on avait entamé la dernière fois donc les facteurs biotiques, comme nous l'avons vu, comprennent des interactions qui existent au niveau des êtres vivants, donc nous avions vu dans la première partie ce qu'on appelle les relations inter-spécifiques, donc les relations qui concernent des individus d'espèces différentes, ensuite les relations intra-spécifiques qu'on appelle également homotypiques, qui concernent des individus appartenant à la même espèce. Aujourd'hui nous allons poursuivre avec ce qu'on appelle les relations trophiques, donc tout ce qui est alimentation ensuite dans ces relations trophiques nous allons voir qu'il y a des producteurs et différents consommateurs et on verra donc dans la quatrième partie les pyramides écologiques qui sont de trois types, pyramides des nombres, pyramides des biomasses et pyramides des énergies. Enfin nous ferons un bilan sur la circulation de la matière avant de terminer par la notion très importante de niche écologique. Alors donc nous avons vu dans les cours précédents qu'un écosystème était constitué donc d'un biotope qui est le milieu de vie et d'une biocénose comprenant donc l'ensemble de la communauté animale qu'on appelle la zoocénose et l'ensemble de la communauté végétale ou phytocénose. Donc il faut savoir que dans ces écosystèmes les êtres vivants doivent se nourrir, c'est une obligation. Donc toutes ces relations-là entre un animal, un végétal, qui est mangé, qui mange quoi, etc. C'est ça qu'on appelle les relations trophiques. Et les relations trophiques permettent d'introduire une notion qu'on appelle la chaîne alimentaire. La chaîne alimentaire. Donc qu'est-ce qu'une chaîne alimentaire? La chaîne alimentaire est une succession d'êtres vivants dans laquelle un être vivant mange celui qui le précède avant d'être mangé par celui qui le suit. Donc si nous prenons par exemple dans un écosystème quelconque, l'herbe, les herbes peuvent être consommées par exemple par un criquet. Le criquet est une proie possible pour ce qu'on appelle par exemple le caméléon. Lequel caméléon peut finir dans le ventre d'une vipère? dans le ventre d'une vipère. Alors, la même vipère peut être tuée par l'aigle qui a évidemment très peu de prédateurs, mais qui va mourir, donner des sels minéraux qui vont servir à ce qu'on appelle la nutrition des herbes. Donc voilà ce qu'on appelle une chaîne alimentaire. Voilà un exemple en tout cas. Vous voyez cette succession arrondie en forme de chaîne. L'herbe sert de nourriture au criquet. Le criquet lui-même sert de nourriture au caméléon. Le caméléon sert de nourriture à la vipère. La vipère sert de nourriture à l'aigle. L'aigle n'est pas pérenne. Comme tout est vivant, donc il est censé mourir tôt ou tard, eh bien cet aigle sera décomposé, ça se retrouve dans le sol, va se retrouver donc mélangé au sol et va servir de nourriture tôt ou tard à l'herbe ou en tout cas aux plantes en général. Donc voilà un exemple de chaîne alimentaire. Ce même exemple de chaîne alimentaire peut également exister en mer, dans un écosystème par exemple aquatique, où vous pouvez trouver des algues. Les algues, les algues peuvent servir de nourriture à un oursin. Cet même oursin peut servir de nourriture à certains, un poisson par exemple, ou à un autre animal marin. Et lequel poisson, si on prend à présent un petit poisson, ce même poisson peut finir donc dans la gueule d'une baleine qui tôt ou tard va mourir, se décomposer ou être consommé et se retrouver donc dans la main. Donc en termes d'utilité, ça peut servir évidemment de nourriture aux algues. Donc voilà deux exemples de chaînes, un dans un écosystème terrestre, un autre dans un écosystème aquatique. Et le plus important, c'est de comprendre que ici, un animal, en l'occurrence le criquet, sert de nourriture à celui qui le précède, se nourrit de celui qui le précède plutôt, avant d'être consommé par celui qui le suit. Donc voilà ce qu'on peut dire pour comprendre déjà la notion de relations trophiques. Donc ce sont des relations alimentaires qui permettent donc de comprendre comment est maintenu l'équilibre à long terme dans un écosystème, puisque un être vivant, un membre de l'écosystème, ne peut rester dans un écosystème que s'il satisfait évidemment ses différents besoins d'autres essentiellement alimentaires et sécuritaires. Donc nous venons de voir ce qu'on appelle relations trophiques. Donc dans un écosystème, chaque être vivant a un statut trophique, si on peut l'appeler comme ça. Les premiers, les seuls indispensables dans l'écosystème sont ce qu'on appelle les producteurs primaires. Pourquoi les producteurs primaires sont les seuls indispensables? Les producteurs primaires ne dépendent pas du deuxième groupe qu'on appelle les consommateurs, qui sont, on va voir, de différentes natures. Donc sans la présence des consommateurs, théoriquement, les producteurs primaires peuvent prospérer, même si on va voir que les consommateurs peuvent en retour avoir une importance pour les producteurs. Donc les producteurs primaires, pourquoi c'est le plus important, l'écosystème? Parce que ce sont des autotrophes. Des autotrophes. Et les autotrophes par excellence, ce sont les plantes chlorophylliennes, qu'on peut qualifier de plantes vertes pour aller vivre. Donc les autotrophes sont des êtres vivants capables de fabriquer leur propre matière organique. Donc les plantes vertes pour fabriquer de la matière organique ont besoin, comme vous le savez, de sel minéraux, d'eau, du CO2 de l'air et de la lumière du soleil essentiellement. Donc c'est des êtres vivants qui, sur les quatre éléments que j'ai cités, il n'y a aucun élément organique. Puisqu'il y a des sels minéraux, je reprends l'eau qui est minérale, il y a la lumière du soleil et il y a un gaz présent dans l'air qu'on appelle le gaz carbonique, donc le CO2. Donc un autotrophes fait cette opération qu'on appelle la photosynthèse, qui consiste donc à utiliser les éléments que je viens de citer pour fabriquer de la matière organique. Cette matière organique, comme nous le savons, peut se présenter de façon trivale sous quatre formes. Donc soit c'est des lipides, soit c'est des protides, soit c'est des glucides. Donc on peut avoir maintenant des mélanges. Mais dans tous les cas, retenons que dans un écosystème, les producteurs qu'on qualifie de primaires, qui sont au début de toute chaîne trophique, de toute chaîne alimentaire, ce sont les autotrophes. C'est donc les autotrophes, on les trouve, c'est pour cette raison qu'on les trouve aussi bien dans un écosystème terrestre que dans un écosystème semi-aquatique, avec ce qu'on appelle les herbes, les plantes vertes, donc qu'on trouve dans les forêts, les savannes, etc. En mer, comme nous le savons, nous avons de phytoplankton et nous avons surtout des algues qui sont des producteurs primaires, donc les algues vertes. Alors, ces producteurs primaires composent leur écosystème avec ce qu'on appelle les consommateurs. Et comme nous allons le voir, les consommateurs sont de différents ordres. Il y a d'abord ce qu'on appelle les consommateurs primaires. Les consommateurs primaires, on les appelle également consommateurs de premier ordre ou bien d'ordre grand. Les consommateurs primaires sont des êtres vivants qui se nourrissent de ces producteurs primaires-là. Donc, on peut les qualifier de d'hétérotrophes. Et d'ailleurs, tous les consommateurs peuvent être qualifiés d'hétérotrophes. L'autotrophe fabrique sa propre matière organique grâce à la photosynthèse. L'hétérotrophe dépend de la matière organique qu'il consomme, de la matière organique produite par ce qu'on appelle les autotrophes. Donc, les consommateurs primaires sont des hétérotrophes parce qu'ils sont incapables de fabriquer leur propre matière organique. Donc, ces consommateurs primaires sont donc ce qu'on peut appeler des phytophages. Donc, ce sont des phytophages, c'est des animaux qui se nourrissent de ce qu'on appelle les producteurs primaires. On peut citer l'antilope, on peut citer le criquet, on peut citer... Vous voyez, il y en a différentes classes, même si quand on dit phytophage, on pense surtout aux mammifères. Mais dans différents groupes, même chez les oiseaux, on voit qu'il y a des oiseaux granivores. Un granivore se nourrit donc d'éléments provenant des plantes. Donc, c'est un consommateur primaire. Donc, ça, c'est le propre... Donc, l'exemple qu'on peut donner ici, c'est autant on peut donner le mouton, on peut donner la girafe, on peut donner l'antilope, le glou, etc. Le deuxième groupe, c'est ce qu'on appelle les consommateurs d'ordre 2. Donc, les consommateurs secondaires.